Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jean Carton. Aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois pour un jeu expert édité par Explore8. On va parler bien évidemment de Fédération. Fédération est donc un jeu de 2 à 4 joueurs dans lequel les joueurs vont diriger des ambassades, envoyer donc des ambassadeurs au Sénat pour pouvoir voter des lois, mais aussi en parallèle de ça on va pouvoir les envoyer sur certaines planètes pour pouvoir acquérir de la réputation et donc par ce biais obtenir des points de victoire. Ça c'est un résumé très concis puisqu'évidemment il y a beaucoup de choses à voir sur ce Fédération. Donc dans cette vidéo je vais vous parler de toutes les règles qu'il va falloir connaître pour pouvoir jouer à ce Fédération. Et également en fin de vidéo je vais vous donner mon avis sur ce jeu expert. On voit ça tout de suite. Et bien le voici. Donc ce Fédération designé par Dimitri Perrier et Mathieu Verdier. Donc Fédération qui a fait beaucoup parler de lui lorsqu'il est sorti. Donc c'est un jeu édité par Explore 8. Donc je vous le répète tout de même. Donc Explore 8 qui avait édité précédemment The Specialist. Donc un jeu qui était beaucoup plus léger, axé sur du braquage, l'établissement de... Enfin pardon, on constituait une équipe pour aller braquer suivant certaines conditions. Voilà. Personnellement c'est un jeu que je n'ai pas du tout aimé. Au moins c'est clair. Je l'avais pris sur Kickstarter mais je ne l'avais pas du tout aimé. Et c'est un peu pour ça aussi que j'étais réticent vis-à-vis de ce Fédération. Parce que j'avais cet antécédent avec Explore 8. Alors le matos était de qualité. Il n'y avait rien à dire. C'est juste que le jeu je ne l'ai vraiment pas aimé. Donc voilà. Et j'ai mis du temps avant de me dire... Ok. Même si tout ce que je lisais de ce Fédération... Enfin les avis étaient dithyrambiques là-dessus. Et j'ai mis beaucoup de temps à me dire... Bon bah... Allez on réessaye. Et donc voilà. Me voici donc avec mon exemplaire de Fédération. Donc j'ai fait quelques parties dessus. Et m'en voilà prêt. Me voilà prêt pour vous expliquer un petit peu comment ça marche. Et vous dire donc à la fin ce que j'en ai pensé. Voilà. Donc déjà c'est un jeu donc expert. Contrairement à The Specialist. Alors je prends celui-ci comme référence évidemment. Parce que c'est le... Je crois que c'est le seul que j'ai eu de chez eux. Mais là on n'est pas du tout dans la même gamme. On est vraiment sur du jeu expert. Avec assez peu de hasard. Donc quelque chose qui va vraiment contenter les puristes du genre. Un jeu qui aurait pu concourir au diamant. Pour le diamant d'or. Mais qui n'a pas pu. Parce que ce sont les mêmes personnes qui nominent et qui organisent. Donc forcément. Conflit d'intérêt oblige. Le jeu n'a pas été proposé pour cette récompense là. Mais il a eu quelque chose comme un diamant d'honneur. Je ne sais plus exactement. J'ai vu ça. Voilà. Diamant d'or qui a été remporté par Marrakech de Feld. Voilà. Donc c'est tout pour le contexte autour de ça. Maintenant je vais vous parler de ce Fédération. Alors Fédération qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu compétitif évidemment de 2 à 4 joueurs. Pas de mode solo sur ce Fédération. Donc 2 à 4 joueurs dans lequel les joueurs vont incarner. Vont diriger une ambassade. Donc des ambassadeurs qui ont des places au Sénat. Donc ce Sénat qui est représenté ici. Sénat Galactique. Donc on voit. On a beaucoup de références. Alors moi c'est des références. Je les vois plus côté Star Wars. Je connais beaucoup moins Star Trek. Mais apparemment c'est plutôt Star Trek qui a été inspiré pour réaliser certaines mécaniques de ce jeu. Et le thème notamment. Et donc pour revenir au jeu. On dirige donc une caste d'ambassadeurs. Pour pouvoir donc élire des voix au Sénat. Mais pas que. On va réaliser des actions sur les différentes planètes. Donc très colorisées. On voit du vert, du bleu, du rose, du jaune et du orange. Je les nommerai par leurs couleurs. Parce qu'elles ont des noms à coucher dehors. Clairement je ne me souviens pas des noms. Il y a des noms qui sont quasi imprononçables. Donc on va se contenter du plus simple. A savoir les couleurs. Et donc vous allez devoir en un certain nombre de manches. Il doit y avoir 5 manches. Ça correspond au nombre de tuiles de votre. Vous avez 5 manches. Et au bout des 5 manches. Donc vous avez un décompte de fin de partie. Qui va changer en fonction de vos parties. Et ça c'est très original et très intéressant. Ça je vous en parle donc évidemment ensuite. Et puis évidemment le but va être d'avoir le plus de points. On a une échelle de points autour de ça. Donc on va avoir du placement d'ouvriers. Mais un petit peu plus plus. Donc on va voir ça ensemble tout de suite. Donc tout d'abord parlons de la mise en place. Donc vous voyez vous avez ce grand plateau. Très grand plateau. Il vous faut de la place pour jouer à fédération. Donc là j'ai calé un peu comme je pouvais. Histoire que vous ayez accès à tous les éléments. Donc j'ai mis le plateau joueur sur le côté. Parce que sinon je n'avais pas assez de place dans le cadre. Mais donc vous avez ce grand plateau. Et donc qu'est-ce qu'il faut savoir ? Et bien vous allez devoir déjà sur ce plateau. Prendre ces tuiles qui sont les tuiles de l'oie. Donc vous avez du violet et du vert. Violet ici, vert là. Vous les mélangez. Et vous révélez les deux premières de chaque pile. Quel est l'intérêt ? A quoi est-ce qu'il faut faire attention ? Pardon. S'il ne faut pas qu'il y en ait deux identiques. Il y a les mêmes tuiles dans chacun des deux paquets. Seulement il y en a qui sont violettes. Il y en a qui sont vertes. Donc si vous en avez deux identiques. Et bien la dernière que vous avez révélée. Vous la mettez en dessous de la pile. Et vous en révélez une nouvelle. Ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre ? On va placer. Alors on va faire ça un petit peu dans un ordre aléatoire. Ici sur le côté de la planète bleue. Vous avez donc des marqueurs avec le dos de ces jetons là. Que vous allez placer sont des jetons d'altération. Vous avez plusieurs niveaux. Vous en mélangez. Vous les placez face cachée. Et ceux-là pardon. Vous pouvez juste le premier niveau. Vous pouvez les révéler. Par contre les autres doivent être face cachée. Et ici chaque joueur. Donc je fais une mise en place de joueur. Pourquoi ? Parce qu'il y a un peu plus de contraintes. Donc au moins vous allez voir plus de choses. Plus il y a de joueurs. Moins il y a d'éléments à placer. Donc ça je vais vous expliquer ensuite. Donc vous placez. Chaque joueur va placer un de ses personnages. Sur la première planète de cette zone bleue. Sur la zone rose ici. Vous allez donc avoir 5 colonnes de couleurs différentes. Donc c'est pré-imprimé sur le plateau. Donc vous avez 3 types de tuiles différentes par couleur. Donc vous avez cette tuile là. Vous voyez qu'il y a un espèce d'arc de cercle sur le dessus. Celle-ci l'arc de cercle il est sur le dessous. Donc ça permet d'identifier que ça va au-dessus de celui-ci. Et celui-ci il est biseauté dans un coin. C'est niveau 1, niveau 2, niveau 3. Vous mélangez les deux paquets là donc respectivement l'un séparément de l'autre. Le niveau 1 vous le mélangez. Vous révélez la première tuile. Le niveau 2 vous le mélangez. Vous placez tout face cachée. Et le niveau 3 vous sélectionnez une des 3 tuiles de la couleur. Et vous la placez face découverte ici. Ce sont les tuiles niveau 3 qui vont vous permettre d'acquérir. Lorsque vous les récupérez. Des points de victoire supplémentaires. Donc ce sont des tuiles assez puissantes. Vous allez avoir donc du côté de la planète jaune. C'est très simple. Vous mettez un disque comme cela de la couleur de chaque joueur sur la partie basse. Tout simplement sur la planète. Et c'est tout. Sur la partie orange ici. Idem vous allez placer un personnage pour chaque joueur sur la planète. Et ensuite ici vous avez des météorites pré-imprimés. Vous prenez les jetons. Vous les mélangez. Vous les placez sur chacun des emplacements. Donc indiqués. Ici vous avez d'autres astéroïdes à placer. Qui sont donc des marrons. Comme ça. Contrairement à ceux là où ils sont un peu plus petits. Donc ça vous mélangez. Vous les placez à la fin également. Sur la partie verte. Il n'y a rien d'autre à mettre en place. Tout est. Enfin il n'y a rien d'autre pardon. Si vous faites une première partie. On vous suggère d'utiliser les tuiles pré-imprimées. Sinon vous avez des tuiles en plus dans la boîte. Pour pouvoir remélanger. Donner un petit peu d'aléatoires. Enfin d'aléatoires. Pour faire des mises en place différentes en tout cas. A chacune de vos parties. Donc dans ce cas là. Tout se trouve dans la boîte. Mais là je vous ai mis en place la partie pré-imprimée. Parce que de toute façon pour vous expliquer. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Ensuite on a sur les super projets ici. Donc on a 6 super projets. Et un grand super projet sénatorial. Je crois que c'est comme ça. Vous avez un disque blanc à placer sur chacun des points. Où il est indiqué 2, 3 ou 4 joueurs. En fonction évidemment du nombre de joueurs. Donc vous le placez de cette manière là. Sur le super projet sénatorial ici. Chaque joueur va placer un disque de sa couleur. Les mêmes qu'il y a sur la planète jaune. Tout en bas à gauche de cette petite échelle. Donc je reviendrai après. Pour vous expliquer à quoi ça sert évidemment. Donc vous mettez ça en place. Sur chaque planète aussi. Vous avez des médailles à placer. Donc voilà sur la planète rose. On a des médailles roses. C'est pareil. Ça va dépendre du nombre de joueurs. Donc ici par exemple. On a à 2 joueurs. Vous remplissez les cases 4 et 6. Là vous avez un meeple 3 plus. Un meeple 4 plus. Enfin 4 pardon. Donc pour 3 joueurs et plus. Et pour 4 joueurs. Il faudra remplir. Donc à 4 joueurs on remplit tout. A 3 joueurs on remplit les 3 derniers. Et à 2 joueurs. Vous remplissez que ceux où il n'y a aucune indication. Donc là je vous le redis. Je fais une mise en place de joueurs. Donc moi vous voyez que j'ai placé des disques. Que sur les emplacements nécessaires. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ici on a des médailles qui sont un peu à part. Vous en prenez autant qu'il y a de joueurs. Donc là il y a des noires et des blanches. Vous les placez sur les emplacements respectifs. Ici et là. Chaque joueur va placer ensuite un marqueur de points. Donc ici vous avez un marqueur qui permet de déterminer. Si vous en êtes au premier tour ou au deuxième tour. Donc 0, 50, 100, 150. Parce que ça compte de 50 en 50 ce tour de Senna là. Et ici vous placez donc votre marqueur sur 0 bien évidemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur ce plateau principal ? Et bien je crois que le tour est fait. Oui le tour est fait. Je reviendrai juste après sur la mise en place spécifique à chaque manche. Lorsque l'on joue à 2 ou à 3 joueurs. Maintenant on va partir du côté du plateau joueur. Donc chaque joueur va avoir ce plateau double couche. Sur lequel en bas à gauche. Ici il va falloir placer. Hop on revient là. On va devoir placer le jeton d'accréditation. De niveau d'accréditation. Qui va nous permettre de déterminer jusqu'où est-ce qu'on va pouvoir réaliser des missions spéciales. Chaque joueur commence avec un vaisseau. Qui arrive ici dans cette partie double couche. Ici on n'a pas de ressources. Pas encore en tout cas. Ici c'est l'emplacement pour les diamants d'or. Un petit clin d'oeil au concours. Et ici vous avez donc des ouvriers. Ce sont des ambassadeurs. Vous avez niveau 1, 2 et 3. Donc c'est pré-imprimé. Vous savez où les placez. Donc vous les placez ici. Et vous avez un dé à récupérer. Donc ce dé là c'est un dé. Alors je ne sais plus exactement comment il se nomme. Mais en gros le dé vous ne le placez pas. Il y a un emplacement pour le dé ici. Mais vous le placerez ici. Qu'à partir du moment où vous l'aurez débloqué dans la partie. Ça vous permettra d'augmenter des votes notamment. Et enfin ici. Alors dans cette boîte. Dans ce jeu. Vous avez des petites boîtes en plastique comme ça. Qui sont fabuleuses. C'est vraiment une super idée. D'avoir placé ce genre de rangement. Donc du coup je me retrouve avec ces ressources séparées en deux. C'est vraiment cool. Avec un couvercle en plus. Donc là je ne l'ai pas là. Mais vous mettez le couvercle. Et vous rangez tout. Et ça vous évite d'utiliser les sachets plastiques. C'est vraiment top. Et donc là pour le coup. Il n'y a pas de. Comment dire. D'instruction spécifique pour le rangement. Donc moi je l'ai fait comme ça. Ici par exemple. Donc j'ai placé tous les éléments de mon joueur violet. Il n'y en a pas non plus des millions. Vous avez des petites coches comme ça. Qui permet de donner. Enfin de les placer ici. Pour pouvoir dire que vous pouvez accéder. Donc à la mission associée. Vous avez les vaisseaux. Vous avez les jetons qui permettent d'aller au delà de 250 points. Vous avez les robots. Je vais vous expliquer à quoi ça sert. Et voilà. Donc ça vous le gardez forcément proche de vous. Parce que vous allez en avoir besoin pendant votre partie. Et une fois que tout ça a été mis en place. Et bien vous allez avoir des tuiles starter. C'est à dire que dans le sens inverse du tour. Évidemment on va déterminer un premier joueur. Donc admettons que le joueur violet soit premier joueur. Et bien là je joue avec le joueur rose. Vous allez devoir donner autant de tuiles plus une qu'il y a de joueurs. Au dernier joueur. Il va sélectionner l'une des tuiles. Et le second. Donc admettons que mon adversaire il choisit ça. Et moi je choisis ça. Le vaisseau. Vous le placez la tuile en bas. Donc j'ai gagné un vaisseau. Je prends donc un vaisseau. Et je le place parmi mes vaisseaux disponibles. Donc il y a plein de choses. Que vous allez pouvoir découvrir de cette manière là. Donc ça c'est le petit truc du début de partie. Qui permet d'équilibrer un petit peu. Le fait que le dernier joueur soit dernier joueur. Et vice versa. Voilà vous avez vu pour cette mise en place. Maintenant je parle juste de la partie 2 et 3 joueurs. Puisque lorsque vous ne jouez pas à 4 joueurs. Il va y avoir des espaces. Qu'il va falloir bloquer. Donc c'est assez courant. Dans ce genre de jeu de placement d'ouvriers. De bloquer des espaces. Alors généralement ça l'est plus quand on joue à 2. Mais là on a la possibilité. Enfin on a le devoir d'en bloquer aussi. Lorsque l'on joue à 3. Donc comment ça se passe. Et bien lorsque l'on joue à 2. Donc vous voyez au dos de ça. Vous avez un meeple avec marqué 2. C'est exclusivement pour 2 joueurs. Si vous jouez à 3 joueurs. Ça vous ne le prenez pas. Et vous prenez exclusivement ce paquet. Avec 2 et 3 joueurs. Donc vous allez retourner en fait. Les 2 tuiles. Les 2 grandes tuiles indiquées 2 et 2, 3. Lorsque vous jouez à 2 joueurs. Et ici est indiqué. Donc ce que vous allez devoir placer comme tuiles. Pour bloquer en fait ces fameux emplacements. Donc par exemple ici. Enfin je vais devoir placer un 0 sur la tuile verte. Avec toutes les planètes indiquées. Qui est celle-ci. Donc là on est vert. Vous voyez le fond. Ici on est rose. Côté rose. On me dit que cette tuile là. Donc avec la case rose et lumineux au milieu. Celle-ci elle doit être bloquée également par un 0. Donc hop. Je place un 0 ici. Ensuite je prends le reste des tuiles. Parce qu'il faut bien respecter les numéros. Quand il y a un X. Ça signifie que c'est le numéro de la manche. Donc ici c'est la première. Donc première manche. Côté vert. Donc le fond est vert. On me dit de bloquer la planète orange. Donc je prends hop une tuile ici. Là c'est pareil le 1. On me dit de bloquer la planète violette. Donc hop. Je place ça ici. Et enfin le 0. La planète 1 0 sur la planète jaune. Et voilà. Et ça donc vous allez le faire à chaque manche. A chacune des 5 manches. Vous allez bloquer ces éléments. Mais en même temps vous voyez. Il y a des valeurs indiquées. Donc ça on y reviendra juste après. Voilà. La mise en place est faite. On a fait tout ce qu'il fallait pour la mise en place. Vous avez pris votre tuile starter. Donc vous avez votre bonus de début de partie. Et désormais donc on va pouvoir jouer à ce fédération. Alors vous avez des tuiles d'aide de jeu qui sont là. Donc vous avez une tuile qui permet de vous expliquer à quoi servent toutes les planètes sur lesquelles vous allez pouvoir faire des actions. Une tuile de décompte de fin de partie bien évidemment. Ici une tuile d'action. Vous allez voir. Enfin une tuile d'action. Une tuile résumée du tour pardon. Donc vous allez voir ici que vous allez. Rapidement vous n'allez plus l'utiliser parce que vous avez vite compris ce que vous allez pouvoir faire. Et de ce côté là vous avez le tuile de fin de manche. Qu'à la fin de chaque manche on va obtenir des points bien évidemment. Donc comment fonctionne déjà un tour dans fédération. Donc lorsque vous jouez un tour. Vous allez devoir placer l'un de vos disques. Donc ambassadeur comme celui-ci. Soit du côté vote. Soit du côté financement. Vous allez le placer donc sur l'une des cases disponibles évidemment du du Sénat. Et vous allez donc accomplir l'action indiquée. En second. Également pardon. En plus de ça vous allez. Si vous avez des vaisseaux disponibles. Et si vous avez des missions disponibles. A un niveau d'accréditation correspondant donc à votre jeton. Et bien vous allez pouvoir réaliser une action supplémentaire. Grâce à ces vaisseaux là. Ça j'y reviens juste après pour vous expliquer. Donc la mécanique elle tourne autour de ça. Vous avez ce jeton qui est d'un côté. Soit vous avez un emplacement vote. Soit vous avez un emplacement financement. Dans tous les cas ça fera. L'action correspondante du plateau sera identique. C'est la suite qui différera. Pourquoi ? Parce que lorsque vous allez placer un vote. Vous allez donc voter pour la loi qui correspond au côté de l'emplacement de votre jeton. Donc admettons que je souhaite placer mon jeton ici. Et bien j'ai donné une voie supplémentaire. Ce qui est indiqué à 1 sur la partie verte. Donc sur cette loi là. L'intérêt de ça c'est qu'à la fin de la manche. Lorsque tout le monde aura joué. Et bien celui qui aura le plus de votes. Evidemment la loi qui aura le plus de votes sera la loi qui sera donc qui sera décidée. Et les joueurs obtiendront un certain nombre de points en fonction de l'influence qu'ils auront auprès de la planète correspondante. Maintenant lorsque l'on place donc ce jeton. Vous avez ce jeton 1 ou ce jeton financement. Donc vous le placez et vous allez réaliser l'action qui est indiquée en dessous. Comme je vous le disais ça ça permet d'ajouter des votes. Par contre ça ça permet de financer à la fin du tour le super projet qui est au dessus dans la colonne. Donc là ce sera celui-ci. Ça me permettra d'avancer ce marqueur là. Pour l'instant vous ne savez pas à quoi ça sert. Mais je vais vous expliquer à la fin sur la partie fin de manche. Et également lorsque vous placez ce côté là. Donc le symbole de la coche entourée de verre signifie que vous allez pouvoir débloquer sur votre plateau individuel la mission qui correspond donc à cette action là. Donc par exemple ici planète bleue. Ça signifie que je vais prendre donc une coche dans ma réserve que je vais placer sur la planète bleue. Et lorsque mon niveau d'accréditation sera égal ou supérieur à 2 puisque ça correspond à cette ligne là. A la fin de mon tour je pourrais donc réaliser une action facultative de placement de vaisseau ici et réaliser l'action associée qui est une action sur la planète bleue. Voilà à quoi servent ces coches. Donc ça vous permet d'avoir des actions supplémentaires. Et vous allez voir que ce jeu en fait va vous demander d'optimiser et d'anticiper tout ce que vous allez faire pour pouvoir essayer de générer un maximum de choses pendant votre tour. Et ne pas vous retrouver à courir après vos adversaires. Donc là l'idée c'est que lorsque, si on prend cet exemple là, lorsque vous placez sur une planète vous réalisez l'action de la planète. Donc je vais faire les actions de toutes les planètes et ensuite je ferai les actions supplémentaires. Donc action de planète par exemple si on vient ici la planète bleue. Donc admettons que je sois le joueur violet je souhaite faire une action sur la planète bleue. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est tout bête. Vous allez déplacer votre marqueur, votre personnage d'une planète vers l'avant. Et vous allez pouvoir donc récupérer l'un des jetons altérations s'y trouvant. Donc par exemple admettons que je souhaite récupérer ça. Vous le prenez et vous le placez dans votre zone de jeu, peu importe. L'intérêt de ces jetons là c'est que lorsque vous allez placer le jeton sur la face correspondante. Donc vous voyez vous en avez des faces financement et des faces vote. Vous allez, admettons que je souhaite placer ultérieurement ce jeton là côté financement. Vous allez pouvoir placer ça par dessus pour dire non seulement je débloque une coche mais en plus je récupère deux ressources. Voilà c'est à ça que ça sert et ensuite vous les jetez et c'est jeter définitivement. Donc si vous faites l'action bleue vous récupérez ça. Si vous faites l'action, on va parler de l'action rose. Donc si vous faites l'action rose, c'est tout bête. Vous prenez, alors au début vous n'avez pas de tuile. Donc forcément vous allez devoir commencer quelque part. Et bien vous allez commencer par prendre une tuile de niveau 1 de la couleur que vous souhaitez. Donc admettons que je souhaite récupérer cette tuile là. Vous la prenez, vous la placez dans votre zone de jeu. Quel est l'intérêt de cette tuile ? Et bien c'est simple, c'est que suivant la tuile que vous allez prendre, elle va avoir un impact soit immédiat, soit sur certaines actions. Notamment ici, on me dit que si je fais l'action de la planète orange, et bien je vais pouvoir bénéficier d'un cristal bleu supplémentaire. Et ensuite vous retournez la tuile pour dire que vous l'avez utilisé. Ce sont des tuiles que vous allez pouvoir utiliser qu'une seule fois. Ici vous avez un éclair, ça veut dire que vous le faites immédiatement dès que vous récupérez la tuile. Là je débloque mon déjoueur que je place sur mon plateau. Quand vous avez fait ça, vous allez révéler la tuile qui suit, qui est face cachée, et la tuile de niveau supérieur. Et donc au prochain tour, vous pourrez soit prendre une tuile de niveau 1 d'une autre couleur, soit une tuile de niveau 2 de la couleur de la tuile que vous possédez déjà. Donc par exemple si j'ai déjà une tuile de niveau 1 orange, je pourrais prendre la tuile de niveau 2. Et pareil, lorsque vous avez la niveau 2, vous pourrez accéder à la tuile de niveau 3, qui est une tuile qui va vous permettre de récupérer un certain nombre de points de victoire en fonction de certaines conditions. Voilà comment ça fonctionne la partie rose. La partie jaune, c'est une tuile, c'est une action, si je prends mon jeton que je vais là pour faire l'action jaune, c'est une action commerciale, donc vous allez devoir prendre l'un de vos jetons et le placer au début, en tout cas sur l'une des cases du bas. Donc si je viens ici, c'est gratuit, et ça va me permettre d'obtenir soit un cristal rose, soit de placer une coche absolument où je veux sur mon plateau. La différence ici, c'est qu'autour vous avez un carré bleu, qui signifie que vous placez votre coche où vous voulez, contrairement au jeton financement où il n'y a pas de carré bleu, et là vous êtes contraint de le placer sur l'action correspondante. Dans une action ultérieure, si vous avez, donc admettons qu'on a des jetons comme ça déjà placés en bas, et bien vous allez pouvoir payer le même montant pour faire monter votre jeton, et cette fois-ci obtenir le triple de ce que vous avez obtenu avant, et à partir de là, à chaque fois que vous referez la même chose, et bien vous obtiendrez le triple. Donc ça c'est très intéressant pour pouvoir se refaire un petit peu lorsque l'on manque de ressources. Donc ça c'est quelque chose à garder en tête, donc par exemple si je suis là, je peux payer un rose et un vert, hop je monte ici, et j'augmente de 3 la valeur de mon D. Je vous donne un exemple tout simple. Voilà comment marche cette partie-là. La partie orange ici fonctionne un petit peu comme la partie bleue là-haut. Lorsque vous allez faire l'action orange, vous allez vous déplacer d'une case, et vous allez obtenir les ressources qui sont indiquées au-dessus. Si vous vous arrêtez sur un astéroïde, vous prenez l'astéroïde, vous le retournez, et vous obtenez les ressources qui sont dessus, et l'astéroïde, on le jette. Lorsque l'on arrive tout au bout de la piste, donc ici vous allez devoir sélectionner l'une des 4 huiles, vous la prenez, et pareil, vous la révélez, vous obtenez les ressources indiquées. C'est comme ça que ça fonctionne la partie orange. La partie verte, quant à elle, est un peu différente. Vous avez à gauche des... Alors je ne sais plus exactement quel est le nom donné à ces éléments, mais en gros vous avez ici des projets industriels, je dirais ici les plus gros. Donc là les petits et les plus gros projets. Et ici, sur la partie de gauche, vous allez pouvoir, si vous êtes... Donc si vous arrivez sur la planète verte, bien évidemment, dépenser le montant indiqué en haut à gauche pour pouvoir placer un robot sur la case correspondante. Donc si par exemple ici je dépense un bleu et un vert, et bien je vais prendre un robot ici, tac, que je vais placer donc sur la case correspondante. Quel est l'intérêt de ça ? C'est que déjà vous allez obtenir immédiatement l'effet indiqué sur la case, sur la case où vous avez placé votre robot. Donc ici par exemple, je récupérerai une tuile, un jeton altération de niveau 1 ici, hop, très bien, j'ai récupéré ça, je le placerai ici. Ici je gagnerai un niveau d'accréditation, qui me permet de faire monter ce marqueur là. Voilà, ici je vais pouvoir faire augmenter d'un niveau l'une de mes ressources, en sachant qu'on part de base en haut, donc c'est d'abord rose, puis vert, puis bleu, puis diamant d'or. Donc je peux convertir un rose en un vert, un vert en un bleu, un bleu en un diamant. Et ici je vais pouvoir récupérer un vaisseau. Donc ça vous le faites immédiatement, mais à partir de là, c'est le symbole des engrenages, c'est ce qu'il signifie, c'est que lorsque vous allez vous retrouver en phase de fin de manche, vous bénéficierez à chaque fois de ce bonus. Donc c'est quelque chose, si vous le faites dès le début, vous allez l'obtenir à la fin des cinq manches, plus au moment où vous allez investir dans ce projet. Donc c'est quelque chose qu'il faut bien garder en tête, parce que ça peut permettre de vous faire progresser plus rapidement que vos adversaires. La partie de droite, quant à elle, est différente, parce qu'elle va vous permettre d'obtenir un certain nombre de points de victoire, en fonction de deux conditions la plus défavorable. Donc par exemple, si on regarde en haut à gauche, ici, les quatre sont pareils, on dit qu'il faut dépenser un diamant, un vert, un rose. Comment ça fonctionne ? Eh bien ici, par exemple, si je prends celui-ci, on va me dire, regarde l'influence que tu as sur le planète violette, regarde la valeur de ton dé, prends le plus petit des deux, et si on est le premier joueur, vous le multipliez par trois, et vous obtenez autant de points de victoire, si vous êtes le second x2, sinon x1. Donc on va parler, évidemment, de l'influence, puisque pour l'instant, on n'en a pas parlé. L'influence, comment ça marche, c'est extrêmement simple. En fonction des planètes, vous allez avoir des manières d'obtenir de l'influence différente. Par exemple, sur la planète bleue, c'est simplement le nombre de planètes que vous allez traverser, et donc l'influence est indiquée par un drapeau bleu en bas. Là, c'est un point, deux points, trois points, etc. Le rose, le montant d'influence en rose, va correspondre au nombre de tuiles que vous avez. Si vous avez quatre tuiles, les roses, eh bien vous avez quatre points d'influence, etc. Ici, pour chaque jeton que vous avez en bas, vous obtenez un point d'influence. Pour ça, chaque jeton que vous avez en haut, vous en obtenez deux. Sur la partie orange, chaque case traversée vous rapportera un point d'influence avec un léger twist. C'est que si vous vous arrêtez sur une astéroïde, eh bien vous avez trois. Par contre, vous pouvez passer de deux à quatre directement, ou de cinq à sept sans prendre les ressources de l'astéroïde, auquel cas vous sautez, entre guillemets, un niveau où vous passez de deux à quatre d'influence. Ça peut être intéressant dans certains cas. Concernant la partie verte, chaque petit projet investi, comme ça, vous rapportera un point. Chaque grand projet investi vous en rapportera deux. Donc l'influence est extrêmement importante. Pour quelles raisons ? Puisque c'est cette influence qui va vous permettre de scorer des points au moment où les votes vont être comptés à la fin de la manche, et qu'on va déterminer quelle loi aura été votée. Si par exemple la loi verte a été votée, eh bien vous voyez, tous les joueurs obtiendront deux points de victoire par influence côté orange. Donc si moi je suis là et que mon adversaire est là, eh bien j'obtiendrai deux fois cinq. Donc dix points, mon adversaire obtiendra deux fois deux, quatre points. Voilà l'intérêt, entre autres choses, de l'influence, puisque vous avez aussi la possibilité de récupérer des médailles. Et ces médailles, vous les voyez ici, le premier joueur qui atteint quatre sur une piste d'influence, donc admettons que j'arrive ici, va récupérer cette médaille et la placer sur la case la plus petite de son plateau joueur. Et en sachant qu'on ne peut avoir qu'une seule médaille par planète, donc l'autre joueur va devoir aller jusqu'à six pour récupérer cette médaille. Et le nombre de points scorés en fonction des médailles va exponentiellement augmenter, puisque vous allez devoir, au fur et à mesure que vous allez placer des médailles, vous voyez, le score va passer de 1, puis 3, puis 6, puis 10, puis 15, puis 22, puis 30. Donc si vous arrivez à tout remplir, vous avez 30 points supplémentaires. Donc c'est quelque chose sur lequel, si vous... C'est quelque chose qui, si vous misez dessus, peut vous aider à gagner énormément de points. Enfin, énormément, beaucoup de points. 30 points, c'est pas mal. Donc voilà, il faut avoir ça en tête vis-à-vis de l'influence, en tout cas, que l'on va obtenir en fonction des actions que l'on va réaliser, donc, au niveau de ces différentes planètes. Maintenant qu'on a parlé des planètes, je vais vous parler des autres actions qui sont finalement pas très compliquées à comprendre. Donc là, on a parlé des planètes. Si je viens ici, je vais pouvoir augmenter de 2 mon niveau d'accréditation, 1,2, tout simplement, ni plus ni moins. Si je me retrouve ici, je vais pouvoir dépenser un bleu pour pouvoir prendre 2 vaisseaux disponibles que je vais placer ici, en sachant qu'on ne peut pas en avoir plus que 5. Attention. Si je viens ici, je vais pouvoir dépenser un rose pour refaire n'importe quelle action, même s'il y a déjà quelqu'un qui occupe l'emplacement. Donc ça, c'est pareil, c'est un emplacement qui est très important, notamment lorsque vous allez jouer avec beaucoup de joueurs. Ici, vous avez donc la possibilité de récupérer un vaisseau et en plus de ça, de débloquer une coche sur n'importe quel endroit de votre plateau. Si vous arrivez ici, vous pouvez dépenser un verre pour pouvoir soit débloquer votre dé si vous ne l'avez pas déjà fait sur la position 2, soit d'augmenter de 2 la valeur de votre dé et donc ensuite, vous le replacez évidemment à sa place, sauf s'il a déjà été utilisé sur le plateau, j'y reviens juste après. Et enfin ici, ça vous permet d'obtenir le jeton premier joueur et de récupérer une médaille n'importe où sur la partie la plus élevée du nombre d'influences du plateau. Donc par exemple, si je viens ici, je récupère le jeton premier joueur, je me dis, tiens, je veux la médaille bleue, hop, je récupère le 6 puisque c'est le plus grand et je le place sur mon plateau. Voilà pour toutes les actions que vous allez pouvoir faire à chaque tour. Il n'y a pas plus que ça. Donc vous allez, quand on ouvre ce jeu, finalement, on se dit, c'est quand même, ça a l'air relativement complexe et finalement, ça devient extrêmement fluide. Le seul moment où vous allez avoir des temps morts, c'est parce que vous allez forcément réfléchir, calculer, tenter d'anticiper et ce jeu demande beaucoup, beaucoup d'anticipation puisqu'on va être vraiment au pouillème près, c'est-à-dire qu'à la moindre décision défavorable, vous risquez de faire basculer la partie pour vos adversaires et donc ça, il faut vraiment avoir ça en tête. On n'est pas, si vous êtes avec des joueurs qui ont des facilités vis-à-vis de l'anticipation, prenez votre temps, très honnêtement, sinon vous allez vous faire rouler dessus. Voilà, donc ça, c'est pour la partie des actions, cette partie-là que je vous ai expliquée. Donc comme je vous disais, au fur et à mesure, vous allez débloquer des vaisseaux. Donc lorsque vous allez réaliser votre action, vous allez pouvoir utiliser un vaisseau éventuellement. Donc si là, je me retrouve bien au niveau 2, je vais pouvoir prendre mon vaisseau, le placer ici, comme je vous ai expliqué, réaliser l'action bleue. Vous avez des actions qui sont assez similaires. Donc là, toutes les planètes, ok, la planète verte, ici l'action qui vous permet de refaire une autre action en dépensant, même si elle est déjà occupée, en dépensant un cristal rose, obtenir de l'influence, Si vous arrivez sur cette partie-là, eh bien vous allez par exemple ici obtenir un point de victoire pour chaque diamant et ressource cristaux que vous avez. Ici, vous allez pouvoir investir dans un projet. Vous allez pouvoir augmenter de 1 la position d'un marqueur blanc. Ne vous inquiétez pas, je reviens juste après. Vous gagnez un point sur l'échelle de l'accréditation et vous obtenez la médaille noire. C'est le seul moyen d'obtenir la médaille noire. c'est cette mission-là. Ici, vous obtiendrez 2 points pour chaque valeur de votre dé. Pardon, si vous avez 6 points, si votre dé est au maximum à 6, eh bien vous obtiendrez 12 points, 6 fois de 12 évidemment. Sur cette partie-là, vous obtiendrez 2 points par niveau d'accréditation de votre marqueur. Donc par exemple, ici, vous obtiendrez 2 fois 2, 4. Si vous arrivez ici, vous allez obtenir donc, pardon, 2 fois 2, 4. En fait, je vous dis une bêtise puisque finalement, si vous vous retrouvez là, il y a une petite subtilité. Si vous vous retrouvez là pour pouvoir réaliser cette mission, parce que forcément, je vous le redis, il faut pour pouvoir réaliser la mission que votre marqueur d'accréditation soit au bon endroit. Et là, vous allez placer ça et donc, vous allez obtenir un certain, forcément, 2 fois 5, 10 points. Voilà, pour cette partie-là, en tout cas, c'est la petite subtilité, c'est que vous allez donc pouvoir faire ça, mais des fois, vous allez voir que vous avez certains effets qui vous permettent sur certaines tuiles, notamment, d'obtenir des niveaux supplémentaires, même si vous n'êtes pas au niveau, enfin, si vous êtes au niveau 3, on peut considérer que vous êtes au niveau 5. J'ai un petit peu mal à l'expliquer, mais en gros, vous avez des tuiles, des tuiles bonus qui vont arriver, je vous explique juste après, qui vont vous permettre d'augmenter votre niveau d'accréditation au-delà de ce que vous êtes, de la position dans laquelle il se trouve. Ce n'est pas très clair, mais je pense que vous avez compris. Et donc, enfin, cette partie-là vous permet d'obtenir un point de victoire pour chaque vaisseau qui sera placé, donc, sur une mission, en sachant que ça, on le considère comme un vaisseau, c'est un petit truc que je vous donne, mais ça, c'est considérer la tuile de Starter ou la retourner, on considère que vous avez déjà un vaisseau de placé, donc c'est intéressant à savoir, notamment lorsque vous allez compter ce genre d'objectif. Et donc, lorsque vous allez monter votre niveau d'accréditation, lorsque vous allez atteindre la dernière case du niveau 4, vous avez une médaille blanche qui est indiquée, c'est pareil, c'est le seul moyen d'obtenir cette médaille blanche, donc qui se trouve ici. Ensuite, vous allez poursuivre et si vous arrivez jusqu'en haut de la piste, et bien là, vous allez gagner une tuile ici, parmi celles qui ont été mises en début de partie, donc vous en avez pareil, autant que le nombre de joueurs plus 1, vous les retournez et vous obtenez un bonus qui peut être relativement fort, donc vous le prenez, vous la placez ici, pareil, vous la placez comme ça, et c'est considéré également comme un vaisseau qui est placé lors de comptes d'objectifs éventuels finaux. Voilà, 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 voilà ce qu'il fallait voir sur le tour d'un joueur. Donc là, on a vu la partie 1 qui est le placement de nos ambassadeurs et la partie 2 qui est donc le placement des vaisseaux. Donc, vous allez ensuite, par la suite, donc placer un certain nombre de tuiles enfin, de tuiles d'ambassadeur. Donc, admettons qu'on se retrouve dans cette position-là. Hop, excusez-moi, je vais juste vous prendre ça, donc la partie rose. Je vous mets en place, donc admettons qu'on fasse, hop, une mise en place à peu près comme ça, histoire que, enfin, une mise en place, en tout cas, un tour de jeu, histoire que vous puissiez comprendre un peu ce qui se passe. et donc voilà, on arrive à la fin de la manche puisque tous les joueurs ont placé l'ensemble de leurs jetons et maintenant, on va retourner cette tuile et on va se retrouver sur la partie des comptes de fin de manche. Donc là, hop, je vais faire un truc comme ça par exemple, on va regarder la première case, on vous dit vous activez de nouveau toutes les tuiles de la planète verte qui ont été investies par les joueurs. Donc par exemple ici, dans ce cas-là, le joueur violet obtiendrait un jeton niveau 1, un jeton d'altération niveau 1. Ensuite, deuxième phase, chaque joueur va devoir payer en fonction de leur niveau d'accréditation un montant indiqué sur leur plateau. Donc si je me retrouve au niveau 3, on m'indique qu'il faut que je paye un cristal de n'importe quelle couleur. Au niveau 4, un cristal vert. Au niveau 5, un cristal bleu. Si vous êtes par exemple ici et que vous ne pouvez pas ou que vous ne voulez pas payer un cristal bleu, eh bien vous pouvez redescendre sur la dernière case du niveau précédent si vous payez le montant indiqué, du niveau d'avant si vous payez le montant indiqué, si vous ne payez pas, eh bien vous remontez sur le niveau 2. Sur la troisième, donc sur la troisième bande, ici, on va vérifier tous les jetons de financement et on va faire progresser les super projets en conséquence. Par exemple, ici, on voit que sur cette colonne-là, il y a un jeton de financement, on avance de une case ici. Ici, pareil, on avance de une case. Ici, on avance de une case. OK. Ici, il n'y en a pas, donc il n'avance pas. Ici, on avance de une case. Ici, on avance de une case. OK. Le quatrième, on va vérifier la majorité par ligne au Sénat. Donc, ligne complète. Peu importe les deux zones, on va regarder ligne complète. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que le joueur rose a plus de voix que le joueur violet. Donc, le joueur rose, il obtient un montant de points de victoire correspondant à son niveau d'accréditation. Si, par exemple, on prend celle-ci, moi, je vois que j'ai 3 points, que là, la tuile permet d'ajouter un point de vote, donc neutre, entre guillemets. Donc, j'ai remporté cette ligne-là. Je gagne un certain nombre de points qui correspond à mon niveau. Mon niveau est de 2. J'obtiens donc 2 points de victoire que j'indique ici. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne, les majorités. Donc, attention, si on revient en arrière, il y a un intérêt autre aussi à placer à certains endroits vos votes. Donc, c'est d'obtenir des majorités sur les lignes pour pouvoir obtenir des points supplémentaires. Donc, vous voyez jusqu'où on peut aller chercher. Et enfin, bien évidemment, la dernière phase va être la phase de détermination de la loi qui a été votée en fonction de la somme des votants sur chaque hémisphère du Sénat. Donc, sur la partie verte, sur la partie violette, on voit ici qu'on a 2 et 1, 3. Donc, c'est la partie de gauche qui l'emporte. Et comme je vous l'ai expliqué, si on se retrouve dans une situation où le joueur rose, par exemple, a 2 points et le joueur violet a 5 points, eh bien, 2 x 5, 10 points pour le joueur violet. Donc, ça l'emmènerait, par exemple, je vous donne un exemple complètement lambda ici, mais voilà, ça en a 12. Et ici, donc, 2 x 2, 4, le joueur rose obtiendrait 4 points. Et une fois que ça, donc, c'est terminé, vous jetez les 2 tuiles qui correspondent ici, vous retournez les suivantes, bien évidemment, vous faites toujours attention à ce que ce soit 2 différentes, chaque joueur va donc ensuite récupérer la totalité de ses jetons, donc pareil pour l'adversaire, et ensuite, vous remettez en place une manche avec toujours pareil le même système de blocage, vous allez révéler des nouvelles tuiles et bloquer de nouvelles cases. Voilà ce qu'il faut voir, et vous allez faire ça 5 fois. Donc, rien de compliqué vis-à-vis de ça, la complexité va surtout résider dans l'anticipation, comme je vous le redis encore en quoi. Il y a une subtilité vis-à-vis de ce super projet sénatorial, celui-ci. Comment est-ce que ça fonctionne ? Eh bien, lorsque vous allez devoir, admettons que, hop, on va donner un autre exemple, chaque joueur a, par exemple ici, a décidé de financer cette partie-là. Eh bien, lorsqu'on va faire la phase de fin de manche, donc qui permet de déterminer les marqueurs de financement, quand on va arriver ici, on a 1, 2, 3, donc on a 1, 2, et le troisième, qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bien, le troisième, on va augmenter le projet central, et donc, comme on fait de haut en bas, le joueur rose, c'est lui qui a fait progresser ce marqueur-là, donc son marqueur va avancer de 1 sur cette piste centrale. Et ici, donc, il y a un bonus, il obtient un bonus rose. Voilà ce qu'il faut voir pour ça. maintenant, je vais vous expliquer à quoi il sert, ces super projets, parce que c'est super important, sans mauvais jeu de mots, on va passer sur la tuile de fin de partie, parce que oui, vous allez faire 5 fois ça, et je pense que vous avez tout à fait compris comment ça fonctionnait. Maintenant, on passe sur la tuile de fin de partie. Sur la tuile de fin de partie, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que sur la première, donc il y a 3 choses à compter, la première chose, ce sont ces fameux super projets, et c'est ça qui, à mon sens, apporte le sel entier de ce jeu, en plus peut-être du vote et donc du vote de ces lois. Pourquoi ? Parce que ce sont ces super projets qui vont déterminer les conditions de scoring de fin de partie. Par exemple, vous allez, enfin, c'est même pas par exemple, je veux dire, vous allez regarder toutes les tuiles qui ont été financées. Les tuiles, chaque tuile qui est financée, qui sera financée, va déclencher une condition de décompte de fin de partie, et toutes celles qui ne le sont pas, du coup, vont être ignorées. Je vous donne donc un exemple, admettons qu'on ait progressé dans la partie et qu'on se retrouve donc, hop, allez, je ne sais pas, on va dire qu'on va faire ça, je ne sais même pas s'il comptait bon, mais peu importe, on va faire ça, on va faire ça et on va faire ça. On va essayer de faire évoluer, bon bref, peu importe. On arrive donc à la fin de la partie, qu'est-ce qu'on fait ? On regarde de gauche à droite, enfin, peu importe en soi, mais les projets qui ont été financés ou non. Là, on voit que le projet de la Planète Rose est financé. qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'on va regarder l'influence que chaque joueur va avoir auprès de cette Planète et ça va être pareil pour toutes les autres. Planète Rose, admettons que, je ne sais pas, moi, voilà, j'ai obtenu 3 tuiles, mon adversaire en a obtenu 2, eh bien, j'ai plus d'influence que mon adversaire. Et ici, rentre en jeu cette petite piste de majorité, donc 2, 3 ou 4 joueurs. Lorsque l'on joue à 2 joueurs, eh bien, il n'y a que le premier joueur qui va... Non, si je lui ai une bêtise... Non, pardon. Lorsque l'on joue à 2 joueurs, le premier joueur obtient 10, le second obtient 4, sauf s'il n'a pas participé du tout. Sauf s'il n'a pas participé du tout, pardon, en termes de nombre d'influence sur le décompte correspondant. Donc, admettons que là, moi, j'ai récupéré 3 tuiles et que mon adversaire n'en a absolument pas. Eh bien, dans ce cas-là, il sera à 0, tout simplement. Donc là, j'ai plus de tuiles que mon adversaire, j'en ai 10, mon adversaire en a 4, donc j'augmente de 10 points sur la piste, mon adversaire a de 4. Et ça va être pareil sur toutes les planètes. Ici, vous avez la planète jaune, celui qui aura placé le plus de marqueurs, là non, en fait, du coup, on ne le fait pas. Pourquoi ? Parce que le projet n'a pas été financé. Donc, vous voyez, si vous vous retrouvez à être, je ne sais pas, pas suffisamment investi, on va dire, vous avez vraiment, vraiment compté sur cette partie-là, vous avez vraiment beaucoup d'influence, vous n'avez pas financé ça, du coup, tous les points que vous auriez pu obtenir, les 10 points à 2 joueurs, 14 à 3 et 16 à 4 joueurs, eh bien, ils sont perdus, définitivement perdus. Donc ça, il faut vraiment y penser au moment où vous allez également placer ces jetons pour pouvoir financer ces super projets. Donc, je vous dis, il y a beaucoup de choses qui s'imbriquent, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent plutôt très bien. Cette partie-là, donc ce n'est pas une planète, ce que vous aurez placé lors des actions secondaires, donc sur votre plateau, pareil, c'est toujours le même système de majorité. Planète bleue, le nombre de points d'influence que vous avez, donc le nombre de cases que vous aurez parcouru sur cette planète, sur ces planètes. La verte, donc c'est le nombre de projets que vous aurez financés et la orange, c'est le nombre de cases que vous aurez donc franchis et donc ça, ça fonctionne de la même manière. Au centre, c'est différent puisque lorsque, si le super grand méga ultra projet, je ne sais plus comment il s'appelle, est financé, c'est le joueur qui aura le plus participé, qui obtiendra la majorité, donc qui obtiendra le plus de points et le second, etc., de la même manière. Ensuite, on va regarder le nombre de médailles obtenues par chaque joueur, donc évidemment, ça, ça va évoluer, tac, on va évoluer comme ça, enfin je ne les mets pas dans le bon ordre, c'est pas grave, mais en gros, vous aurez compris, par exemple, si on est comme ça, bien ce joueur-là, le joueur violet va obtenir 6 points et puis l'autre joueur obtiendra les points qui correspondront au nombre de médailles qu'il aura réussi à récupérer. Et enfin, assez classique dans ce type de jeu, vous allez compter le nombre de paires de cristaux, peu importe la couleur, vous obtiendrez un point par chaque paire, un point par diamant d'or que vous aurez réussi à conserver, un point par vaisseau qui se trouve encore en gare, qui n'aura pas encore été placé, et enfin, un point par tuile, par jeton d'accréditation que vous n'aurez pas utilisé. Et donc, bien évidemment, on en vient à la fin de la partie, donc bien évidemment, à la fin, vous allez remporter la partie si vous avez le plus de points mais bon ça, je pense que vous l'avez compris. Alors une petite précision, lorsque vous allez placer un ambassadeur, donc côté vote, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir déterminer si vous souhaitez utiliser votre dé à condition qu'il ait été débloqué, bien évidemment. Par exemple, ici on voit ce dé, là admettons que je l'ai débloqué et que je l'ai monté au niveau 4, et bien je vais tout simplement pouvoir le placer à côté et rajouter 4 votes, donc en plus de ce que propose donc l'ambassadeur. Donc le dé, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger si vous voyez qu'en fait vos adversaires ne comptent pas trop dessus et que vous avez un dé relativement puissant, vous allez systématiquement faire basculer les votes en votre faveur et sans parler des majorités que vous allez obtenir donc au niveau des lignes. Donc ça, c'est l'utilisation du dé. Alors le dé ne redescend pas de valeur, mais s'il est déjà placé, vous allez pouvoir quand même l'augmenter. Donc si plus tard, dans la manche, vous faites cette action-là, par exemple, qui vous demande d'augmenter de 2 le dé, eh bien vous le laissez ici et vous l'augmentez de 2 et donc vous avez encore plus de votes de ce côté-là, évidemment le 6 étant le maximum, vous ne pouvez pas dépasser cette valeur-là. Une autre précision, vous avez la possibilité, si vous ne souhaitez pas placer votre jeton pour une raison ou pour une autre sur l'une des actions ici, vous allez pouvoir le placer en bas à droite sur cette case-là. Peu importe ce que vous allez mettre, l'intérêt va être d'obtenir donc le marqueur, enfin la ressource, ce cristal bleu et c'est tout ce que vous ferez, vous n'influerez pas donc sur le vote ou sur le financement des projets donc qui se trouvent au-dessus. Et c'est donc tout ce qu'il fallait voir sur ce Fédération. Donc maintenant que vous connaissez le jeu, que vous savez comment y jouer, je vais vous donner mon avis donc sur mon expérience vis-à-vis de ce jeu. Donc déjà tout d'abord la première chose que l'on voit lorsque l'on ouvre bien évidemment c'est le matériel et là-dessus on peut dire qu'on est plutôt bien servi. Déjà lorsque vous prenez les plateaux joueurs vous avez le droit à des plateaux double couche qui sont plutôt très très efficaces pour pouvoir faire tenir donc tous ces petits éléments notamment les coches qui vous permettent d'indiquer que certaines planètes donc que certaines actions secondaires sont valides. Ça c'est super important puisque du coup vous allez à chaque fois vous allez cogner un petit peu dedans parce que forcément ça vit un petit peu un plateau de jeu enfin une zone de jeu ça vit toujours un petit peu donc on sait ce que c'est vous allez mettre un petit coup et potentiellement vous allez tout voir partir. Là non c'est parfait ça tient parfaitement dedans pareil pour ce petit jeton d'accréditation ici tout ce qui est tous les éléments donc que ce soit les vaisseaux que ce soit les ressources que vous allez débloquer donc tout ça va rentrer dans ces petits encarts là pareil pour les médailles et les ambassadeurs bref rien à dire ça c'est top ça fonctionne super bien il y a certains autres jeux qui en auraient vraiment eu besoin comme notamment le premier qui vient c'est Ark Nova par exemple qui vous empêche en gros ce sont simplement des feuilles de papier cartonnée sur lesquelles vous posez parfois des tubes des bonhommes etc et clairement c'est très simple c'est très facile à chaque fois de mettre un petit coup dedans et de tout renverser donc ça c'est excellent ensuite également une autre bonne note c'est que vous avez ces petites boîtes qui sont fournies alors ça c'est la première fois que je vois dans un jeu n'importe quel type de jeu ce type de boîte donc vous avez un couvercle avec des boîtes séparées en deux donc moi j'en avais acheté personnellement pour mon compte sur un site peu importe mais qui n'avait rien à voir avec un jeu qui me permettait donc qui me permet moi de pouvoir trier certains éléments et d'ailleurs vous pouvez les voir sur certaines de mes vidéos et là par contre c'est déjà fourni alors non seulement ça vous permet de trier mais en plus de ça pour tout ce qui est du rangement et de la mise en place ça facilite grandement puisque là vous voyez j'ai mis tous les jetons d'altération de niveau 1 de niveau 2 mais également tout ce qui est joueur donc tous les éléments de joueur sont réunis dans une seule boîte et donc ça vous permet simplement de donner ça aux joueurs pour qu'ils fassent sa mise en place et ça c'est vraiment vraiment une très très bonne idée et c'est quelque chose dont beaucoup d'éditeurs devraient s'inspirer parce que ça ça facilite beaucoup de choses alors évidemment ça a un certain coût je ne suis pas fou mais clairement parfois il vaut mieux payer un petit coût supplémentaire pour avoir ce genre d'élément et plutôt que de jouer avec les éternels sachets plastiques maintenant si on poursuit sur le matériel clairement la direction artistique je n'ai pas trop adhéré on ne va pas se mentir je ne suis pas ultra fan du côté un peu cartoonesque de l'univers maintenant c'est un choix il y a pas mal de personnes qui l'apprécient moi ça n'est pas mon cas donc je n'ai pas réellement une critique à faire vis-à-vis de ça parce que finalement c'est assez cohérent et plutôt assumé mais clairement moi ça m'a sorti finalement de cette partie immersion dans l'univers et puis clairement si on fait une transition vers justement l'immersion on va clairement avoir un jeu ici qui est 100% mécanique l'univers est juste là enfin l'univers le thème est juste là pour donner un contexte mais on ne va pas avoir ce sentiment de rentrer dans un univers spatial enfin clairement moi j'en suis sorti assez rapidement au profit de la mécanique qui pour le coup elle fonctionne super bien vous l'avez vu il y a donc du placement d'ouvriers mais en plus de ça vous allez pouvoir déterminer si vous le placez côté vote côté financement ça c'est une mécanique qui est vraiment super en plus de ça donc vous allez débloquer les éléments sur votre plateau individuel que vous allez pouvoir utiliser éventuellement si vous le souhaitez donc grâce au vaisseau que vous allez débloquer le fait de pouvoir débloquer de pouvoir financer les super projets qui éventuellement va débloquer une condition de fin de partie ça je trouve ça absolument génial clairement c'est une excellente idée dans un jeu expert d'avoir un renouvellement des conditions de fin de partie quand vous vous retrouvez à faire une partie de fédération c'est tout à fait possible que la suivante soit complètement différente rien qu'avec ce système là puisqu'une fois que tous les joueurs ont compris parce que c'est bien ça l'idée c'est qu'attention dans ce jeu là il y a assez peu de hasard donc forcément si vous jouez et que vous connaissez bien le jeu vous jouez avec des gens qui ne le connaissent pas ils vont comprendre les mécaniques au bout de quelques tours mais ils risquent de passer un petit peu à côté de la partie donc là il va bien falloir tout expliquer et donc si vous vous retrouvez avec des joueurs qui ont plutôt l'expérience la facilité pour pouvoir appréhender ce jeu et bien vous pouvez avoir vous pouvez vous retrouver face à des batailles très ardues sur je vais me placer ici non moi je vous laisse cette place je vais mettre un certain nombre de votes sur cet hémisphère là moi je préférais que ce soit l'autre et clairement c'est très très tendu et les scores sont relativement serrés en fin de partie et vous avez des scores qui sont quand même assez fleuves vous dépassez facilement les 100 points les 200 points donc clairement vous avez une bataille qui est féroce tout le long de la partie et la moindre erreur que vous allez faire le moindre mauvais choix risque de faire pencher la balance pour votre adversaire ou pour vos adversaires et clairement pour ça c'est extrêmement plaisant alors ça donne des scènes pendant la partie où chacun est un petit peu sur son plateau en train de réfléchir en train de compter surtout vers la fin parce qu'on est vraiment au pouillème près mais c'est extrêmement plaisant surtout évidemment quand vous gagnez si vous arrivez à la fin et que vous remportez la partie vous avez défait stratégiquement vos adversaires ça c'est extrêmement grisant donc pour ça je trouve que Fédération fonctionne merveilleusement bien on a vu dans la vidéo donc les adaptations pour pouvoir jouer à deux et trois joueurs parce que oui c'est un jeu entre guillemets quatre joueurs mais bon pas tout à fait c'est surtout que forcément moins il y a de joueurs plus il y a d'espace sur le plateau et si vous laissez tous les espaces disponibles et bien forcément ça va donner trop de possibilités à tous les joueurs et donc la tension vous allez un petit peu la perdre et donc clairement le système qui permet de placer ces bloqueurs à droite à gauche donc sur le plateau en fonction des tours fonctionne parfaitement bien et très facile à utiliser ça n'est pas lourd du tout et ça fait exactement le job qu'on lui demande donc bloquer certains emplacements si vous aviez l'envie de commencer sur un certain emplacement parce que j'en sais rien admettons que la loi côté verte est apparue donc vous allez pouvoir voter une loi verte et vous êtes plutôt bien avancé vous avez envie d'approfondir cette partie là mais bon l'emplacement est bloqué et bien dans ce cas là vous allez devoir trouver une autre stratégie pour pouvoir scorer pendant cette manche et donc que ce soit à 2 ou à 3 joueurs je trouve que ça fonctionne très bien alors évidemment sur ce genre de jeu là c'est plus sympa je trouve à 3 joueurs 4 joueurs ça devient assez long mine de rien parce que là on voit qu'à 3 joueurs donc il est noté sur la boîte que les parties durent 30 minutes par joueur clairement pour votre première partie ça ne sera pas ça clairement pas lorsque vous jouez à 3 joueurs la première partie à 3 joueurs on a tourné autour de 2h 2h30 parce que forcément il y a pas mal d'automatismes parce que vous n'avez pas mais c'est finalement quelque chose qui est assez commun dans tout ce type de jeu là les 30 minutes par joueur c'est clairement si vous êtes avec des habitués mais bon ça on connait un petit peu la chanson et sinon mis à part ça et bien ce système de vote fonctionne plutôt très bien ces majorités donc que vous avez sur les différentes lignes du Sénat permet aussi d'apporter une stratégie supplémentaire lorsque vous allez placer vos différents tokens donc vos différents ambassadeurs côté vote ça couplé avec donc comme je vous ai expliqué les super projets que vous allez débloquer je trouve que cet ensemble là fait quelque chose d'extrêmement plaisant et extrêmement original je n'ai rarement vu quelque chose de si original finalement dans un jeu expert que ces deux parties là combinées et je trouve que pour le coup ça fonctionne merveilleusement bien donc clairement Fédération pour moi c'est un jeu expert qui vaut vraiment le coup et qui mérite en tout cas d'être exploré si vous avez la possibilité de trouver évidemment les joueurs pour pouvoir jouer avec et donc c'est tout ce qu'il fallait voir sur ce Fédération donc si vous avez apprécié cette vidéo laissez-moi un petit pouce bleu si vous arrivez ici un petit peu par hasard et que vous n'êtes pas encore abonné et bien je vous invite fortement à le faire ça me fait toujours plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne évidemment laissez-moi un commentaire si vous avez des questions sur n'importe quoi que ce soit sur les règles que ce soit sur cette vidéo ou sur n'importe quoi d'autre je réponds à tous les commentaires et en attendant je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée sur la chaîne Jean Carton Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501